Hey ! What's up tout le monde ? J'espère que vous allez bien. On est vendredi, c'est l'heure de notre petit rendez-vous avec Xur qui se trouve tout simplement à droite au niveau du hangar de la tour. Donc c'est parti, on va voir ensemble ce qu'il a à nous proposer cette semaine, notre ami Xur. Donc on commence avec un item pour les titans, les points d'immolation. Donc un item relativement intéressant, notamment si vous êtes fan de PVP, puisque cet item va tout simplement vous permettre de conférer l'effet bûcher détonant de la nouvelle doctrine. Et cet item va également augmenter votre vitesse d'attaque de mêlée, ainsi que la vitesse de rechargement de vos revolvers. On continue avec les gants, ne me touchez pas pour les chasseurs. Donc des gants qui peuvent être très intéressants si vous utilisez notamment la nouvelle doctrine du chasseur ou encore la doctrine pistolero, puisque vous allez pouvoir devenir temporairement invisible lorsqu'une attaque de mêlée vous infligera des dégâts. Donc ça c'est la petite spécificité de ces gants, à savoir que la vitesse des attaques de mêlée et de rechargement des fusils à impulsion sera également augmentée grâce à cet item. Et enfin, troisième gant cette semaine pour les arcanistes, les griffes d'Ankara. Donc un gant super intéressant puisqu'il va vous fournir une attaque de mêlée supplémentaire et va même vous permettre d'augmenter la vitesse de ces mêmes attaques de mêlée. Donc on est vraiment axé sur le combat au corps à corps et cela va vous permettre de développer particulièrement ce type de combat lorsque vous portez ces gants. Donc la vitesse de rechargement des revolvers, elle aussi, sera augmentée. Donc on retrouve bien évidemment l'engramme classique. Donc ce sont des armes de l'année 1. J'ai vu certaines personnes qui ne l'avaient pas encore compris, donc je tiens bien à le préciser. Lorsque vous prenez cet engramme, vous n'obtiendrez que des armes de l'année 1. Donc ne vous faites pas avoir. Et enfin, concernant l'engramme exotique pour cette semaine, on aura un engramme de torse. Côté rareté, on retrouve les améliorations pour les passereaux, les munitions lourdes, les fameux 3 de denier et bien évidemment les épines de verre. Mais j'ai vraiment sincèrement l'impression qu'absolument personne n'utilise ce nouveau matériau. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à me partager votre expérience. Si vous de votre côté, vous êtes adepte de ce matériau, mais j'ai franchement sincèrement l'impression que personne ne l'utilise. Donc voilà, j'attends vos réactions pour en savoir un peu plus par rapport aux épines de verre. Et bien sûr, toujours et encore le fameux échange de particules de lumière contre des pièces étranges pour ceux que cela intéresse. Donc voilà, pas grand chose pour cette semaine. Deux gants qu'on avait déjà depuis un petit moment déjà. Juste les nouveaux gants pour le titan, pour ceux qui ne les possèdent pas encore. Donc je pense qu'en ce qui me concerne, je vais miser énormément sur l'engramme exo de torse et puis sur les 3 de denier bien évidemment. J'espère que tout se passe bien pour vous de votre côté. C'est vrai qu'en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps de faire des vidéos, donc ça manque un petit peu, je ne vous le cache pas. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite un bon week-end. Amusez-vous bien, profitez bien, mais surtout prenez soin de vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501